Voici le projet qui va révolutionner l'image mais aussi la vie sur le front de mer de Papé-Été. Fini l'insécurité pour les marins étrangers et polynésiens, fini aussi les promenades sans plaisir avec un parcours sans attrait. On crée une vraie marina mais surtout une marina intégrée à la ville avec une mixité du public et des usagers de la marina, avec cette promenade qui est le long de la marina. Une marina sécurisée qui offrira 80 places. La promenade de 700 mètres aura un atout unique au monde, un parc à poissons dont la faisabilité a été validée par les scientifiques du CRIOB. On accèdera à la marina par un accès contrôlé ici pour tous les usagers de la marina. Donc après derrière nous on aura une promenade qui va s'étendre du Bouti qui va aller jusqu'à la guerre maritime, donc avec complètement arboré, cocotier, palumier, arbre du voyageur. Une coulée verte qui va enfin relier les jardins Paufaille à la guerre maritime. Et puis notre fameux parc à poissons, il partira d'ici pour aller jusqu'au Boutier. Des travaux d'envergure qu'il a fallu adapter à l'éloignement pour pouvoir gérer l'approvisionnement. Une organisation au millimètre pour un projet à l'autre bout du monde. Du fait qu'on est quand même assez loin de tout, il faut savoir anticiper tous les besoins matériels en matériaux. Et c'est souvent la grosse difficulté que rencontrent la plupart de nos entreprises. 600 millions d'investissements pour mieux vivre dans la capitale et pour y être mieux accueillis aussi. Merci.